Après l'homme fidèle, Classe égale à HRLA et Titia Casta apparaît de nouveau devant la caméra de son mari Louis Garel pour le film La Croisade, récemment présenté au Festival de Cannes, un long métrage que le couple a évoqué dans les pages du magazine GQ. Alors que Louis Garel relatait une surprenante vision idyllique du travail en couple, mettant l'accent sur le fait qu'il pouvait répéter quand il voulait et que dès les débuts du projet il pouvait faire la lecture à deux, Laetitia Casta a apporté une version assez différente. Je vais donner ma version, donc voilà. On est dans le quotidien, je suis au fourneau en train de faire la cuisine pour tout le monde. Il y a les enfants, tout ça, et tout d'un coup, Louis débarque et me hurle, allez ! On répète la scène. Allez, vas-y, go ! Quoi ? Tu ne sais pas ton texte et donc. La vérité avec Louis, c'est que tu dois être au taquet en permanence, a précisé la belle comédienne de 43 ans. Et Laetitia Casta, bien que séduite par le talent de son mari, d'ajouter, je n'ai pas été surprise par le cinéaste qu'il est parce que c'était le prolongement de ce qu'il est dans la vie. De sa façon de me parler de son métier. Tout est mélangé chez lui, après. Ça peut être sportif, quand il vous traite de mollusques devant toute l'équipe. « Vous devez trouver des ressources en vous. J'ai dû méditer. Je l'imaginais enfant en petite culotte courte, ça m'aidait. » Un souvenir humiliant et cuisant que Louis Garel a démenti dans l'interview alors que son amoureuse émerde son fils Hazel maintenait sa version des faits. « Si, mais c'est pas grave. Je me disais, ce n'est pas le Louis intime qui me parle. C'est le metteur en scène qui me met un coup de pression pour obtenir un truc pour son film. Il faut prendre du recul, arriver à une sorte de sagesse. Sinon, tu pars au conflit et tu finis par divorcer, a-t-elle qu'on plus ? » Interview croisée à retrouver dans GQ, édition d'août 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada